Et bonjour et bienvenue, mercredi live créatif, aujourd'hui truc et astuce. Je vous laisse arriver, je ne sais pas si je vais avoir du retour, mettez-moi un petit mot si vous êtes là. Bonjour, bonjour, je vois que ça arrive. J'ai un petit souci d'ordinateur, encore une fois, cette fois-ci c'est plus grave, il ne s'est pas allumé. Allez, je vous laisse arriver, mettez-moi un petit mot, dites-moi qui est là. Coucou Dom, bonjour Véronique, ça fait plaisir de vous voir. Voilà, je vais partager ce live. Voilà, faites-en de même. Bonjour Claude, faites-en de même si vous le souhaitez, si ça vous fait plaisir de partager ce que je fais. Merci de le partager. Alors, Ruby ne va pas commencer à pleurer, ma belle. Tu es sortie baladée. Les garçons partent au foot le mercredi matin. C'est pour ça que je suis en live avec vous. Et la chienne, elle se met à pleurer. Dès qu'il s'envoie, elle les voit devant la bévitrée. Alors, Christelle, je n'ai pas vu ce qui vous était arrivé hier. J'en suis bien désolée parce que je sens qu'il y avait de la pression. Mais oui, je vais très bien, merci. Et si ça va mieux pour vous, ben, tant mieux. Je regarde les commentaires. Bonjour Annick, bonjour Virginie. Salut Scrapounette. Comment vas-tu Jizou ? Alors, celle que je connais, ben, je vous remercie d'être là. Celle que je ne connais pas, c'est gentil de me mettre un petit mot. Donc, j'ai Kali que je ne connais pas. Alors, ce n'est pas facile de... Oh, merci Christelle, c'est gentil. Avec plaisir de vous passer un bon moment ensemble aujourd'hui. Je vais vous montrer comment utiliser un set de tampons et des dice et de les détourner pour faire d'autres choses que du tamponnage ou du découpage. Rubis, stop. Ça ne va pas le faire. Les filles, elles ne vont pas être d'accord si tu pleures pendant tout le live. Sois mignonne avec nous. Fais du scrap. Prends un petit bout de papier par terre. Merci Christelle, c'est gentil. Coucou Céline. Coucou Magali. Alors, je dois mettre mon doigt pour voir vos commentaires. Clarisse, bonjour Yvette. Allez, ben, merci d'être là. Je suis très, très, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Christine. Je suis démonstratrice chez Stampin'Hop depuis plus de 8 ans. J'habite dans les Raux, à côté de... Clairement, les Raux d'ailleurs. À côté du lac du Salagou. Bonjour Joël de Belgique. Et ma mission est d'aider mes clientes à créer et développer leur créativité dans la joie et la bonne humeur. Voilà. J'essaye, chaque fois qu'on est en live, de passer un bon moment avec vous et de vous montrer des trucs, astuces ou des tutos qui vous donnent envie de vous exprimer dans votre créativité. Donc, n'hésitez pas. Bonjour Betty. N'hésitez pas à mettre vos créations en dessous des lives. Ça fait toujours, toujours plaisir. Oui, Véronique, il est super beau le lac. On y est allé ce week-end et vraiment, ça fait du bien. On est... C'est ce qu'on disait avec mon mari. On est chanceux. On est juste à côté. Et on n'y va pas assez souvent. Donc là, c'était... On a fait plus de 10 km de balade dimanche. Non, pas dimanche, lundi. Et c'était bien chouette. Voilà. Allez. Est-ce que je vous montre ce que j'ai créé et ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui ? Ben oui, ça suffit le blabla. Merci d'être là et merci de partager. Et on y va. C'est parti pour un mercredi créativité. Alors. Voilà. Déjà, dites-moi si c'est OK. Vous voyez déjà que j'ai sorti tous les blends, la couleur. Je regarde si c'est bien. Alors. Je vois qu'il y a ma petite Aurélie qui me fait plein, plein, plein de cœur. Merci Aurélie. J'essaye de voir si j'ai les retours. Bon. Allez. Ben, je vous montre ce que moi, cette semaine, ça a fait quelques jours d'ailleurs que je travaille avec ce set de Tempo et ses Dice. Je pense que vous avez vu passer mes petites créations. Et l'équipe créative Stampin' Up l'a mis à l'honneur encore plus cette semaine. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas finir avec un live pour montrer exactement ce qu'on peut faire avec ce set de Tempo. Donc, c'est simple et succulente. J'adore les succulentes. J'aime bien le pot qui peut aussi être détourné comme une tasse à café. Je ne sais pas si vous vous rappelez ces petites tasses à café à un moment qu'on avait un peu écrasé. Je trouve qu'elles y ressemblent. Les mots sont en anglais. Ils sont ce qu'ils sont. À un moment, moi, je ne sais pas ce outre. Merci. Tu es extraordinaire. Voilà. C'est toujours... Même si on ne comprend pas trop l'anglais. Les écritures sont jolies. On peut en faire du fond. Et on a toujours d'autres tampons avec des mots dans notre atelier. Ce n'est pas ça qui gêne. Je trouve que déjà, les quatre beaux tampons sont juste magnifiques. Et le set de Dice a sorti. Alors, lui, par contre, il est juste parfait. Donc, déjà, on a cette grande matrice de découpe qui fait un joli détail. Je vois que j'ai des commentaires, mais... Bonjour, Marjorie. Je n'ai pas le retour. J'ai mon ordinateur qui m'a lâché ce matin. Je ne sais pas pourquoi il fait la grève. Il est en RTT. Et les Dice. Donc, vous avez cette belle matrice. Vous avez des feuillages très rigolos comme ceci et comme ceci. On a un bout de succulente très ajouré. Le pot, bien sûr. Toutes les découpes pour les tampons. Donc, si je vous montre celle-ci, elle est en double en plus, ce qui ne gâche rien. Et après, on a des très jolies étiquettes surpiquées. Et moi, j'adore les étiquettes surpiquées. Ça fait toujours très chic. Donc, on a plusieurs tailles. Et c'est toujours très sympa. Donc, voilà. Moi, j'ai craqué pour ce lot. Je l'aime beaucoup. J'adore m'en servir. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé. Donc, déjà, ce que je fais souvent, c'est déjà me faire. Comme ça, je vais vous montrer les petites étiquettes. Comme elles sont toutes jolies. Comme je vous disais, les petites plantes grasses, les découpes, elles sont... Et celles-ci sont bien fines aussi. Donc, vous voyez, moi, j'ai déjà préparé plein de petites étiquettes parce que j'aime bien. J'ai préparé des feuilles de succulentes de plusieurs couleurs. Voilà. Donc, ça, je me suis fait des petits tamponnages aussi de fleurs. Ça, c'est ce que je me prépare. Dès que je reçois mon set de tampons et mes dice, je me prépare tout ça. Comme ça, je n'ai pas besoin de chercher. Je sais que j'en ai. Alors, des fois, ce ne sont pas les bonnes couleurs. Mais j'ajuste après. Et je me suis fait aussi... Donc, dans du cardstock plus épais, dans de la cartonnette, je me suis fait le dice. Donc, vous voyez, comme ce dice, il est juste magnifique. On peut en prélever des morceaux. On peut l'utiliser en entier. Moi, je le trouve d'une finesse très, très, très beau. Et je l'ai fait en vélin parce que j'aime bien la matière. Et je l'ai en couleur aussi. Voilà. Comme ça, j'en ai toujours un peu d'avance. Je n'en ai plus en blanc parce que je l'ai déjà utilisé. Et je vais vous montrer déjà quelques créations qui ont été faites avec. Donc, déjà, ma petite filleule. On ne va pas dire ma filleule parce que c'est ma petite filleule. La filleule de Nelly, Sophie, qui m'avait offert lors de notre rencontre de lignée le trimestre dernier. Donc, ce mois-ci, la rencontre, malheureusement, est annulée. On en est bien désolée. Mais le Covid nous empêche de nous retrouver. Donc, elle m'avait offert cette très jolie carte. Donc, vous voyez, le dice a été juste posé sur du papier décoré. Et après, elle a ajouté d'autres ornements. L'étiquette. Et vous voyez, elle a mis un mot en français. Donc, les étiquettes sont standards. On peut y mettre ce qu'on veut à l'intérieur. Donc, ça, c'est pour montrer ce qu'on peut faire avec ce dice. Moi, vous avez vu passer sur les réseaux. Donc, j'ai pris basique, le pot, le feuillage. Là, j'ai rajouté des découpes. Une petite étiquette, pareil. Vous voyez que j'ai mis un mot différent à l'intérieur. J'ai tout mis en relief. J'ai colorisé, c'est sur du papier aquarelle. Et j'ai colorisé avec mes encres et mon aquapainter. Donc, plusieurs couleurs, plusieurs nuances. On laisse sécher et on attend pour faire les contours. Mais je vais vous montrer ça. J'ai aussi fait celle-ci. Je n'ai juste tamponné en gris pâle la fleur. Et j'ai superposé des petits pots, mis un petit peu de fleurs sur le côté pour donner cet effet de hauteur. Déjà, rien qu'avec un set de tampons et un dice, j'ai fait tout ça. Et les pots, si vous n'avez pas les dice, franchement, ils sont super faciles à découper. Je les ai découpés à la main. J'avais fait celle-ci. Donc, celle-ci, personne ne l'a encore vue. Tous les petits pots que j'avais colorisés, j'avais envie de faire un petit dégradé de couleurs. J'ai agrémenté avec un petit cadre autour sur piquet pour faire un peu chic. Donc, voilà, voilà tout ce qu'on peut faire avec ce set de tampons et ces dice. Et on peut faire encore beaucoup d'autres choses. Donc, pour aujourd'hui, j'ai préparé pour vous montrer comment aquareller avec de l'embossage à chaud, comment aquareller avec du tamponnage noir. On fera aussi comment coloriser avec les blends. Et surtout, je voulais vous montrer quoi faire avec ma matrice que j'ai découpée dans du carton plus épais. On va commencer par ça. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, il y a plusieurs choses. Donc là, j'ai pris des fonds de cartes déjà toutes prêtes. Donc, elle n'est pas super bien découpée celle-ci. Hop, ce n'est pas grave. Je vais la recaler. Je tiens ici. Et là, j'avais mon plioir. Voilà. Elle avait un petit décalé qui m'a gassé. Donc, je vais commencer avec ma matrice. Je vais la poser comme ceci. Je vais prendre ma pâte à structure. Alors, vous savez que j'adore la pâte à structure. On peut la colorer si on veut. Là, je vais l'utiliser telle qu'elle. Donc, c'est de la pâte à structure à l'eau. Il faut faire attention parce qu'elle sèche très vite. Donc, vous voyez, je la referme avec un film alimentaire pour qu'elle reste bien hermétique. On peut même y mettre un petit pit d'eau pour la réhydrater. Et je vais passer sur mon pochoir. Et elle est à paillettes. Donc, en plus, moi, j'adore. On va passer sur le pochoir. Là, des coups, je vais m'en servir comme d'un pochoir. On racle bien. On n'est pas obligé de faire la totalité. Quand on soulève. Donc, ça, je vais le laisser sécher. Je m'en servirai pour autre chose. Parce que maintenant, il va y avoir un petit effet brillant dessus. Donc, je pourrais m'en resservir. Et ça va donner ce petit effet pochoir brillant sur le dessus. Salut, Guillaume ! Ça me fait plaisir de te voir. Comment vas-tu ? Maman est dans les parages aussi. Guillaume, c'est mon plus jeune fan. Bon, avec mon fils. Donc, voilà. On va attendre que ça sèche. C'est une pâte à structure qui sèche assez vite. Donc, pour l'instant, je la mets de côté. Elle va sécher. Ce qu'on peut faire aussi. Donc, je reprends une autre base de cartes. Ah, si vous pouviez, il y a des marabouts. Ça y est, on se fait marabouter, bloquer. Allez. Bonjour, Sylviane. Alors, je ne sais pas ce qu'elles ont. Mes petites cartes, elles ont un défaut. Elles ne sont pas à droite. Voilà. Je les ai rattrapées. On peut aussi... Donc, là, je vais prendre celui-ci qui est en vélin. Ou je pourrais en découper un en blanc. Non, ça fera l'affaire. Je vais prendre celui-ci qui est en vélin. Je vais prendre de l'encre. Une de mes brosses. Je prélève de l'encre. Et pareil, je vais... Pas forcément faire toute la surface. Et donner un effet de fond et de matière. Alors, vous voyez, ça ne fait pas du tout le même résultat. L'un ou l'autre. Après, si ça avait été du papier blanc, là, c'est du papier blanc. Donc, ça ne prend pas forcément l'encre. Le papier blanc, on peut ça en resservir pour le mettre par ici. Mais là aussi, ça fait un petit reflet. Donc, je peux aussi utiliser directement, comme ceci, avec ou sans papier derrière. Ça nous fait 3, 4 utilisations. Rien que pour faire des fonds grâce à une matrice de découpe. C'est pas... C'est top, ça ? Qu'est-ce que vous en dites ? Allez, j'attends vos retours. On peut aussi, si on le souhaite... Alors, celui-ci, on peut... Je l'ai mis en couleur, donc vous verrez un peu mieux. On peut en faire un fond de carte. En blanc. Ou... Avec un fond de papier dessous. Je peux aussi, si je le souhaite... Faire un dégradé. Là, je n'ai fait qu'une seule couleur. Je fais un temps sur temps. Mais je peux faire un dégradé de couleur. Pour faire un fond coloré. Et je peux aussi, si je le souhaite, découper. À l'intérieur de la matrice. Pour me prendre... Qu'un élément. Voilà, je coupe au large. Et après, je vais affiner. Donc... Ah oui ! J'ai des astuces pour coller les matrices toutes fines, comme ça. Laura. Bonjour Laura. Tu vas bien ? Très bonne question. Bien sûr, j'ai des astuces. Alors... Voilà ce que ça peut donner. Ça peut nous faire un joli élément. Qu'on va agrémenter. Avec d'autres découpes. Et pourquoi pas... Je ne sais pas où ils sont là. Sur ma main. Un petit pot. Pour faire comme si les découpes étaient dans le pot. Et faire une superposition d'éléments. Ici, on va la mettre. Dessous. Merci. Oui. Je me doute que maman soit avec ta, Guy. Donc, voilà ce qu'on peut faire. Alors là, on la voit moins. Si on veut la laisser comme ça, on peut la laisser comme ça. On n'est pas obligé de surcharger. On peut faire quelque chose de beaucoup, beaucoup plus fin. Juste en rajoutant une petite étiquette. Voilà. Sobre, efficace. Et donc, pour découper les matrices. Pour coller les matrices aussi fines. Oui, j'ai une astuce. J'ai... Hop. J'ai des feuilles. Vous voyez, là, il y a déjà un petit bout de papier qui est déjà prêt. J'ai des feuilles de double face. C'est de la colle très fine. Et donc, je peux... Je vais vous montrer. Je vais le faire sur un tout petit bout. Je vais... On ne va pas considérer ce bout rose. Mais ça peut être sympa, ce bout rose. Je vais faire quelque chose avec. Je vais prendre un bout de papier vert. Donc, je vais le coller sur mon papier double face. Voilà. Donc, mon papier est collé de ce côté. Là, il y a encore de la colle avec la protection. Et hop. Si je mets ma matrice. Je mets ma matrice ici. Et là, je vais faire autre chose avec. Vous allez voir. Une autre astuce aussi. Alors, est-ce que vous aimez les succulentes? Est-ce que vous en dites? Donc, ma matrice de découpe. Donc là, je fais attention. De ne pas enlever la protection. Je mets le capuchon dans la bouche. Donc, vous voyez, là, il y a la protection autocollante. Ici. Et comme ça, c'est plus facile à coller maintenant. La colle sur toute la surface. Après, moi, j'avoue que franchement, avec le petit embout tout fin, ici, j'y arrive très bien. Et sinon, j'ai de la colle de précision que j'ai vu passer ici. Donc, cette colle de précision, elle a un embout très, très fin. Il y a une aiguille, d'ailleurs, pour éviter que ça se bouche. Et avec cette colle de précision, j'arrive très bien à coller les matrices fines comme celle-ci. Voilà mes trois astuces pour les coller. Après, j'avoue que je peux aussi coller un point de colle comme ceci. Et comme je vais faire une superposition, je vais recoller quelque chose dessus qui ne verra pas qu'il y a le point de colle. Et ma découpe sera assez libre. J'aime bien que que ma découpe, je vous montre ici, j'aime bien que ma découpe, là, soit assez libre. Donc, de ne pas mettre de la colle de partout. Là, il y a juste un petit point de colle dans le centre et ça ne se voit vraiment pas. Voilà. On peut toujours camoufler, on peut toujours arranger. Et donc, la petite astuce là, c'est qu'on peut faire un petit pot décoré quand on le découpe dans du papier, dans du papier design. Et on peut le retamponner pour faire les contours. Alors, il aurait fallu le tamponner avant, mais ce n'est pas bien grave. Vous allez voir votre astuce. Aujourd'hui, c'est truc et astuce. Truc et astuce. Fais-toi de la place, Christine, parce que là, tiens, t'es en train. Donc, le petit pot qui a été découpé, il me reste la contre-marque et le pot. Donc, ce que je vais faire, c'est ici, poser mon pot. Mettre une protection pour ne pas pour ne pas j'ai des feuilles quadrillées. Esprit pour ma Stamparatus, mais là, je ne les ai pas apportées. Donc, hop, je mets comme ceci. Je pose ma découpe au centre, là. Je prends mon aimant pour le fixer. Je prends mon pot. Je sais que maintenant, il va rentrer bien ici. Et je mets le tamponné dessus. Et comme ça. j'enlève ça, c'est très violent, ce rose. Donc, regardez. On a le pot qui est décoré et il y a le dessin du pot tout autour. Donc, c'est très sympa. Ce papier était un peu chargé, mais c'était celui que j'avais sous la main. Donc, on n'est pas obligé d'utiliser un papier aussi chargé, mais on peut prendre un papier par exemple. On va le refaire. Ça va être sympa. J'ai du papier matière. J'aime bien celui-ci. L'imitation carrelage. Ça fait un peu faïence. Alors là, je vais faire l'inverse au lieu de découper. Je vais juste tamponner et je découperai après. Donc, il va être en plein milieu de mon papier, mais je vais nettoyer. Je vais le mettre là où j'ai envie pour ne pas gaspiller. Voilà. Avec la Stamparatus, vraiment, on peut faire de la répétition, on peut tamponner où on veut, on peut tamponner plusieurs fois. Par exemple, l'astuce pour la Stamparatus et celle de tampon, c'est que comme il y a beaucoup de détails et que là, je l'ai tamponné sur du papier aquarelle, je préfère utiliser la Stamparatus parce que le papier aquarelle, il a un peu du mal à... Il a un grain, donc il a un peu de mal à prendre l'ancrage fin. Et voilà. Donc, ça me donne... Là, on ne voit pas bien, mais je vais le découper rapidos si je trouve mes ciseaux. Oui, là, franchement, le petit pot, c'est bien d'avoir la découpe. Elle est fournie avec un jeu pas... Mais... Hop ! En 2, 2, c'est fait. Et on a un petit pot avec un effet de matière qu'on se demande un petit peu c'est quoi. C'est assez sympa. Après, quand on l'aquarelle, c'est sympa aussi. On peut y donner l'effet qu'on a envie. Mais ça aussi, c'est une autre petite astuce. Dites-moi, est-ce que c'est sympa aujourd'hui ? Est-ce que vous apprenez des choses ? Est-ce que ça vous fait plaisir ? Est-ce que vous avez envie de reproduire des astuces que j'ai montrées ou des créations ? Qu'est-ce que vous attendez là ? Que je vous montre comment on aquarelle ou comment on colorie avec les... Qu'est-ce que vous préférez ? On passe à l'aquarelle ou en... Oui, je trouve aussi que ça donne tellement de très, très belles créations et qu'on peut faire des choses très originales et très sympathiques avec cette collection. Merci Sylviane. Merci Aurélie. Allez, vous préférez avec les blends ? Bon, j'avais préparé à l'aquarelle, mais hop, on va faire avec les blends. Donc, comme vous les avez vus tous sortis là. Je reprends l'astamparatus. Je ne sais pas si je suis au milieu ou pas. et l'astamparatus, ça m'aide aussi avec le quadrillage à essayer de faire des choses un peu plus droites. Vous savez, ma difficulté à être droite. On le met comment ? Quelle création on va faire ? Je regarde ce que j'ai déjà fait. Donc là, vous voyez, je l'ai mis comme ceci. Ici, je l'ai mis comme ceci. on va faire comme ceci. Ça sera très bien. Donc, pour les blends, il faut coloriser avec de l'encre à alcool. Donc, on va utiliser la memento qui évite que les feutres ne bavent et ne se mélangent. Ah, on peut faire aussi un autre truc, mais je vous le montrerai après. je vais le préparer. Ça marche aussi, j'ai vu. Donc, vous voyez, quand on rate, c'est ça qui est bien. Là, c'est un par-dessus, mon image n'est pas terminée. Soit, je ré-ancre, mais c'est une question d'ancrage. Soit, c'est une question que je n'ai pas appuyée comme il faut. et mon dessin finit d'être imprimé comme il faut sans déborder, sans dépasser, sans... On ne peut jamais rater son... Allez, on a encore des marabouts. Est-ce que vous les voyez ? Je vais bloquer cette personne. Ça faisait longtemps. Oui, tu pourras utiliser tes crayons aquarelles. Oui, tu pourras venir prendre des cours particuliers, Laura, avec plaisir. Avec les crayons aquarelles, ça va être très sympa aussi. tu peux le faire sur du cardstock et tu peux le faire sur du papier aquarelle avec les crayons. Tu peux utiliser les deux méthodes comme tu ne vas pas détremper ton papier. Le cardstock marche aussi. Donc là, une fois que c'est fait, donc, je le fais en live avec vous. Je ne les ai jamais colorisés au blends. Donc, je prends une couleur claire. J'ai choisi juste Jade. Une des in-color que j'aime bien. Je vais prendre la couleur un peu plus foncée. Je vais faire des effets sur les bords. ou autrement, je vais faire les bords comme ceci. Oui, oui, Betty, je suis attaquée par des, ce qu'on dit, nous, dans le jargon des lives, par des marabouts. c'est des gens qui viennent polluer, qui s'incrustent sur les lives et qui font, ce n'est pas grave. Il faut soit les dénoncer, soit les bloquer. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, j'en ai bloqué, j'en ai bloqué deux là déjà. Si vous en voyez que ça vous agace, allez-y, bloquez-les. Donc, quand on repasse avec la couleur claire, on va fondre le dégradé. C'est très agréable de coloriser avec les blends, je trouve. Je vais tenter une petite touche de violet, voir ce que ça donne. Alors, j'ai peut-être pris un violet un peu foncé. Je vais reprendre mon clair pour le... Oui, il faut signaler Isa. C'est ce que j'ai fait. J'ai bloqué, j'ai signalé. C'est très sympa quand on rajoute. Vous avez vu la couleur, elle s'est un peu mélangée. Alors, est-ce que si je fais en premier, si je colorie les pointes de mes succulentes en violet que je passe après mon blends clair vert, qu'est-ce que ça dit ? Est-ce que c'est plus sympa ? Est-ce que ça donne un meilleur rendu ? Je pense que ça donne un meilleur rendu si on rajoute le violet par-dessus en petite touche que si on le fond. les deux sont bien. Ah ! Alors, ce n'est pas mon jargon, ça s'appelle vraiment des blends. Alors, ce sont des feutres à l'alcool et chez nous, ils s'appellent des stamping blends. Donc, Isa, merci pour ce petit éclairage. mais oui, effectivement, moi, je réduis mon jargon, je réduis souvent les mots. Donc, je les appelle les blends. Ça va plus vite. J'avais aussi remarqué qu'avec, si je rajoutais les feutres à l'eau par-dessus, c'était, ça faisait joli aussi. Ça donnait de la couleur vivace aussi. On va tenter une autre couleur pour, par exemple, celle-ci. Donc là, je colorie tout en clair. Je vais mettre des petites pointes de plus foncées et je repasse mon clair pour fendre la couleur. Ça me donne un joli dégradé. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc, on peut coloriser comme ça. ça dépend de ses goûts, de ses goûts de succulente qu'on a envie de voir. Alors, Karlstock, c'est le papier blanc cartonné. Merci, Guillaume, de poser toutes ces questions. Oui, c'est vrai que j'oublie que des fois, il y a des débutantes et c'est chouette que tu sois là pour me poser des questions. Donc, le Karlstock, c'est le papier cartonné blanc. On peut l'appeler aussi je ne sais plus. Voilà, j'ai perdu. je fais des ombrages avec les couleurs un petit peu plus foncées. Et c'est ce qu'il y a de bien avec les feutres à alcool. Le nuanceur, oui, le nuanceur, il va aider à donner de la clarté. Par exemple, ici, je vais éclaircir avec le nuanceur. ça va aider à donner de la clarté. Très, très bonne remarque, Bétier. Je ne m'en sers pas assez souvent du nuanceur. Je suis plutôt dans les tons clairs et foncés et je travaille avec le clair qui va changer. Alors, moi, je trouve que les feutres à alcool, les blends, ça aide pour le coloriage parce qu'on va avoir, on ne va pas avoir les coups de crayon. Donc, on n'est pas très doué en coloriage comme tu demandes Jizou. C'est ça que tu dis. C'est sympa. Après, moi, je trouve aussi, donc, on peut faire des jolis dégradés, on peut faire des jolies nuances de couleurs avec les blends parce que ça évite les traits de crayon. Par exemple, avec les feutres à l'eau, on va voir les traits de feutres mais par exemple, là, comme la taille du coloriage est petite, ça ne va pas se voir. Ça peut être aussi sympa mais on ne pourra pas faire des nuances. Maintenant que la couleur est posée, le violet avec les feutres à l'eau, je ne vais pas pouvoir modifier comme je vais pouvoir modifier celui-ci. Par exemple, si je fais celui-ci avec les blends, c'est la même tonalité de nuances. Là, si je prends le nuanceur, je vais pouvoir éclaircir par endroit, faire des dégradés, je vais pouvoir rajouter une autre couleur à l'intérieur qu'avec les feutres à l'eau, je ne pourrais pas le faire. J'ai fait plusieurs couleurs dans un tout petit espace. et l'aquarelle, après, c'est encore une autre technique différente. Et oui, l'aquarelle, on peut faire vraiment de beaux rendus parce qu'on va attendre que ça sèche, comme là, on va faire de la résiste. qui sont où mes aquapainters ? moi, j'ai pris c'est aussi facile, l'aquarelle, par exemple, là, sur le papier aquarelle, j'ai fait un tamponnage avec de la poudre à embosser blanc. Ça va me délimiter les espaces et après, je vais rajouter de l'encre plus ou moins foncée et je vais pouvoir faire des nuances. Je vais laisser sécher et je vais revenir. Ce n'est pas du tout les mêmes techniques de colorisation. On est sur des touches plus douces, on est sur des touches différentes. par exemple, à l'aquarelle, il va falloir attendre que ça sèche pour que je puisse mettre le violet, par exemple, parce que si je mets le violet avec le vert, je vais faire du caca d'oie. Ce sont des couleurs opposées, mais en rajoutant plus ou moins de l'eau, je vais faire des jolis dégradés de couleurs et des nuances. en travaillant que sur les bords. Est-ce que vous voyez ? Est-ce que je suis bien en face ? Donc ici, avec les blinks, ce n'est pas du tout la même chose qu'on obtient. et ici, avec de l'aquarelle et le fond noir, ici, c'est beaucoup plus dilué, beaucoup plus travaillé. On n'obtient pas du tout les mêmes résultats. Est-ce que j'ai répondu à vos questions ? Donc, Betty, tu demandais quelque chose en particulier avec le blinks nuancer. Est-ce plus économique de prendre des feuilles unies 30-30 ? Ça dépend de l'utilisation qu'on en a. Moi, par exemple, pour l'aquarelle, je prends des blocs d'aquarelle en A3 parce que j'en utilise beaucoup, donc je préfère. c'est plus économique. Si je faisais que de la carterie, peut-être que des petits formats me suffiraient, mais comme je fais aussi des pages de scrapbooking en 30-30, j'aime bien avoir des papiers en 30-30. Pour ce qui est des papiers colorés unis, le A4 me suffit. Je prends rarement du 30-30 en couleur. Je prends beaucoup de 30-30 en blanc ou en crème pour faire des pages de scrapbooking ou pour faire des structures d'albums. Mais c'est à chaque fois, c'est en fonction du projet qu'on va réaliser. Donc là, je vous montre avec le noir. Alors, vous voyez, là, ça ne fait pas du tout le même effet parce qu'il n'y a pas de résistance. Là, ça me retenait la couleur, le plastique. 1, 2, 3. L'embossage à chaud, c'est une poudre qu'on dépose et quand on chauffe, elle devient plastifiée. Je ne sais pas si on la voit bien. Donc, ça fait un... Quand on appelle ça le résiste, c'est que l'eau ne va pas passer... Là, par exemple, je pourrais mettre du violet, ça ne va pas passer de l'autre côté. Que ici, comme j'ai tamponné juste en noir, il faut que je fasse attention à mes contours. Mais je peux aussi jouer avec la nuance de couleur. C'est juste moi qui dois faire attention que ma couleur ne parte pas là où je ne le souhaite pas. Voilà. Et ça donnera aussi un effet différent parce que c'est tamponné en noir. Pareil pour les blends. Je voulais vous montrer une petite astuce que j'ai vue il n'y a pas longtemps. On peut tamponner avec le fruit des bois. Mais on peut le faire aussi pour l'aquarelle. Je pense que ça peut donner des très, très beaux résultats. Je vais le faire pour l'aquarelle. Je vais le faire pour une toute petite fleur. Ça prendra moins de temps. Et vous allez comprendre ce que je voulais vous montrer. Je vais me mettre ici. Donc là, je l'ai tamponné en fruit des bois. avec l'aquapainter, ça va se diluer dans tous les cas. Voilà ce que ça va donner. Je peux faire un effet. Je vais diluer la couleur tout en laissant le dessin quand même si je passe rapidement. puisque l'encre est aquarellable. Mais je n'ai pas pris à aucun moment de l'encre dans mon couvercle. J'ai juste travaillé avec l'encre qu'il y avait sur le tamponnage. si je rajoute de l'encre plus foncée. Je vais pouvoir faire des nuances aussi. À un moment, il faudra que je fasse attention de ne pas trop aller sur les contours du dessin parce qu'ils vont finir par s'estomper. Voilà ce qu'on peut faire si on le tamponne de la même couleur en ton sur ton, que ce soit en vert ou là, j'ai pris fruit des bois. Et si je le tamponne en fruit des bois sur une chute de papier et je vais le colorier au blends. Donc là, j'ai tamponné avec l'encre aquarellable et je vais prendre l'encre. J'aurais dû prendre un blend de couleur. Voilà, de couleur verte. Ça aurait fait beaucoup plus sympa. La couleur, elle bavouille un petit peu la couleur aquarellable, mais pas tant que ça. Et ça donne un rendu qui est assez sympa au niveau des contours parce que ça fait un contour violet. Ça donne déjà la sensation qu'on a essayé de donner ici pour l'effet violacé de la succulente. Voilà. Ah, mais il y a beaucoup, beaucoup de marabouts. Déjà. D'accord, si j'ai répondu. Donc, si vous voyez tous les rendus que ça donne, ça fait des effets est totalement différent. Est-ce que tout est en place ? Je regarde un peu de colorisation. Oui, Karine, on adore la colorisation à l'aquarelle. Patricia, avec plaisir. Jizou, c'est le troisième que tu aimes. J'ai répondu à la question. Je bloque encore un marabout. Oui, les feutres à alcool, moi, je trouve que ça a un très beau rendu. C'est différent, tout à fait. Nelly, un bisou en passant, ça fait plaisir. Oui, c'est du papier aquarelle. Quand je travaille avec les aqua pointer, je travaille toujours avec du papier aquarelle. Donc, ça, c'est du papier aquarelle de chez Stampin' Up. Mais, comme je disais, je prends souvent du papier aquarelle 30-30 parce que j'en utilise beaucoup et que je préfère c'est plus économique. Je le trouve chez Cultura. Je n'ai pas de marge chez Cultura. Oui, on peut aussi aquareller avec les marqueurs. Bien sûr, Nelly. Juju, je n'ai pas dépassé. Oh, tu es trop mignonne. Si, je dépasse, mais ça ne se voit pas. c'est un effet fondu avec plaisir à Nick. Allez, je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. Je vous montre ce que ça donne là, ce qu'on avait fait au tout début, le pochoir. Ici, avec les brosses. voilà, tout ce qu'on peut faire avec un seul set de tampons et de jolis dice et de jolies créations, bien sûr. Voilà. Donc, j'espère que tout ça vous a plu, toutes ces petites astuces et toute cette... cette... je ne sais pas, j'ai perdu les mots. voilà, voilà, que vous avez aimé. Je suis contente que vous m'ayez posé des questions. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Je peux vous montrer d'autre le pochoir là qui brille, que je vais réutiliser, ce qu'il est devenu avec la pâte à structure brillant. et c'est juste magique. On peut aussi lui passer un petit coup de cristal effet. Non, pas de cristal effet, de... Je ne sais jamais comment il s'appelle ce feutre à paillettes. Si on en passe dessus, hop, ça donne un petit rendu très joli pour faire une finition pailletée. Et aussi, oui, on peut mettre du cristal effet. ça, c'est un autre produit que j'aime bien et que je n'ai pas sous la main à vous montrer. Et ça fait de la colle qui fait un relief brillant et pailleté. Allez, j'ai répondu à toutes vos questions avec plaisir. la pâte à structure on la laisse comme ça. Moi, je vais faire un décor maintenant avec. Maintenant que j'ai mis ma pâte à structure, ça va me faire le fond. Je vais mettre ici peut-être un petit pot. Je vais y mettre quelques petites succulentes. Peut-être que ce pot dans les tons jaunes n'est pas très gracieux. donc je pourrais y mettre mon pot que j'ai tamponné avec le rose et mes petites succulentes. Et voilà, ça me donne un effet supplémentaire derrière ma carte. Je peux aussi faire totalement autre chose avec la pâte à structure. Je peux y mettre juste ce que j'ai là sous la main. Je peux y mettre des étiquettes parce que j'aime beaucoup cet effet d'étiquette. je peux faire ça. Et ça me donnera juste de la matière et les étiquettes par-dessus. Là, je couperai sur le bord. Et ça donnera un style totalement différent. Qu'est-ce que je peux faire aussi avec ma pâte à structure comme ça. Je peux la coloriser ou y rajouter. Non, ça, c'était pas de bon goût. Je peux la coloriser, bien sûr. Si je prends une éponge, j'aurais pu la coloriser avant, mais bien sûr, je peux la coloriser comme ceci. si je passe bien dans les interstices. Et là, comme ça. Peut-être que mon petit pot jaune, il est plus gracieux. Et je peux y mettre autre chose. mais ce n'est pas du meilleur goût. Mais voilà. Je peux faire plein de choses. Tu aimes quand c'est colorisé ? Oui. On peut coloriser la pâte avant de la poser aussi. Ça peut être une technique. Allez, je retourne. ça me fait plaisir si vous aimez bien. Oui, ça peut remplacer tout à fait Laura. La pâte à structure, ça peut remplacer le gaufrage. Ça ne donne pas le même effet. Il faut quelques petits pochoirs, mais c'est moins onéreux que la machine. Effectivement, tu as raison. On en reparle en privé si tu veux. Je te conseillerais, je te dirais ce qui est le plus qu'est-ce qui est le mieux. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que tous ces petits trucs et astuces du mercredi vous ont plu, que vous avez passé un bon moment créatif. On se retrouve sûrement samedi parce que ma rencontre de lignée a été annulée. Merci Betty, avec plaisir. Donc, je ferai un petit live samedi. Ce n'est pas encore sûr. Je voulais faire une vidéo enregistrée, mais mon ordinateur à lâcher. Donc, ça va être un peu compliqué peut-être. Merci Karine. Oui, passez une belle journée. Profitez. Il fait beau chez nous. Il fait frais mais beau. Donc, profitez de ce mercredi en famille. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501